Oui, comme l'ont dit Fatoumata et Marie-Laurence, depuis quelques mois, la liste s'allonge, la liste des violences, et moi de ce que je considère être des actes inhumains face auxquels nous devons réagir, parce qu'il s'agit bien souvent de nos concitoyens qui sont mis face à une violence auxquelles ils ne peuvent pas réagir. Nous avions été les premiers dans cette nouvelle mandature à poser un vœu de la sorte, donc nous allons voter celui-ci. Moi comme d'autres, et d'ailleurs avec ma collègue Camille Nagel, nous avons été témoins de contrôle au faciès, et Mme Toubiana, ce sont des choses qui existent dans le 19e arrondissement, qui sont régulières, et qui dégradent le lien entre la police et la population. Parce que quand on parle de sécurité, la sécurité c'est aussi que chacun ait droit au respect, et chacun ait droit à la même protection, à la même tranquillité, et ce n'est pas d'avoir la peur au ventre quand on croise un fonctionnaire de police dans la rue. Donc voilà, sur ce sujet, nous avions cela à dire, et puis nous avons aussi une vision d'ensemble à porter, parce que ce qu'il faut à Paris, c'est un changement de doctrine en matière de sécurité. On voit bien qu'on arrive au bout d'un modèle, le modèle des BAC, le modèle des interventions violentes et musclées, le modèle d'un commissariat central qui tourne le dos à la proximité, et qu'il y a des choses à reconstruire avec celles et ceux qui font la police et qui font parfois bien leur métier. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut porter, et qu'il faut porter collectivement, et c'est pour ça que je crois que ce vœu est important, et moi j'invite nos collègues socialistes à le voter, parce que vous savez, aux États-Unis, les socialistes américains se sont lancés dans un grand mouvement qui s'appelle Default the Police, pour justement changer la manière dont les crédits sont attribués et la façon dont on considère aujourd'hui les questions de sécurité dans des métropoles comme les nôtres, et je pense que nous avons ensemble à construire cette voie, à représenter les habitants de notre arrondissement, et à développer avec eux le dialogue nécessaire pour qu'il y ait une sécurité et qu'il y ait un respect de part et d'autre, et je pense qu'aujourd'hui, dans les conditions qui sont celles qui nous sont présentées à longueur d'article, les choses sont bien difficiles. Voilà, donc nous voterons ce vœu, et nous voterons tous les vœux qui iront dans ce sens, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, car il n'y ait plus d'événements de ce genre. Je vous remercie.